Yo les gens, ici Rafi7750, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de Funko Pup J'ai reçu un colis de Pop Kucha, donc je l'ai commandé le 1er septembre et je l'ai recevoir aujourd'hui, donc le 18 septembre Donc ça a mis à peu près une quinzaine de joueurs à peu près Donc voilà le petit colis avec deux Pup Donc le colis est arrivé impeccable, donc je sais pas, j'ai vu pas mal de gens sur les groupes Facebook Qui disent qu'ils recevent leur colis dans un puveux état Mais vous pourrez voir que le colis, moi les Pup, ils sont vraiment bien calés Donc le carton qu'ils utilisent, là, pour deux Pups, c'est nickel, alors que les deux Pups rentrent dedans et ils ont besoin de protéger Et comme c'est du double canure, donc au niveau carton c'est du double canure, donc ça protège super bien Donc je fais la proposition d'ouverture de Pup, donc les deux Donc ça sera deux Pups qui font finir deux collections Donc j'avais commencé ces deux collections et là ils sont finis par rapport au nombre de Pups qu'il y a dans les sets Donc ça veut dire, quand je vous dis dans les sets, bah c'est à dire qu'une collection, par exemple je commence une collection Et je finis toute la collection qu'il y a derrière la boîte, vous voyez, par exemple, on va dire Dragon Ball Super Bah admettons, s'il y a les Pups, il y a tel Pup derrière, bah si je complète la collection, bah pour moi c'est finir une collection Pareil pour une autre collection, par exemple, on va prendre, je sais pas, on va dire, exemple, le Naruto Par exemple, s'il y a trois Pups derrière de la collection, bah moi j'essaie d'avoir les trois comme ça, je finis une collection, c'est ce que je voulais vous dire Donc la première, ça sera Fairy Tail, donc la 286 Happy, Sweet Time Happy, donc je sais pas si vous allez bien la voir Sweet Time Happy, donc c'est Happy, c'est la même que j'avais reçu, donc pas la même, mais moi j'avais reçu Happy Mais c'était la version Happy normale quoi, mais Floqued, donc là c'est la version normale Mais elle est dans une collection, on va dire, à part, elle est pas derrière les Pups, vous voyez, là, dans la collection Dans cette collection-là, il y a Grey Full Bolster, il y a Wendy Marvel, il y a Erza Scarlett et Carla Donc là, celle-là, elle est à part, on va dire qu'elle est pas dans une collection, mais elle fait partie quand même de la collection Fairy Tail Donc c'est la numéro 286, on va l'ouvrir ensemble Hop, je vais essayer de pas abîmer trop la boîte J'ai pris le coup normalement, donc voilà, un peu plié de dessous, mais c'est pas grave C'est de dessous de la boîte, c'est pas méchant, on va dire Donc voilà, ah ouais, elle est petite, elle est toute petite, elle est toute mignonne en plus Donc voilà, Happy, vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir, franchement elle est mignonne Donc je peux pas vous montrer l'autre que j'ai, alors je pourrais vous montrer l'autre, je vous la montrerai après Donc elle est comme ça, comme ça et comme ça Par contre, comme je vous dis, comme j'ai fini la collection, vous vous présenterez les pop sans les dévoiler Donc je vais vous montrer vite fait celle d'Api, si j'arrive à la retrouver Voilà, elle est là, celle d'Api, elle est ici Donc comme je vous dis, j'avais déjà celle de Carla, de Erza Scarlett J'avais aussi, attendez, Carla, alors Carla elle est derrière Carla elle est ici, hop Donc je sais pas, il y a ma main qui gêne, mais bon voilà Donc voilà, hop, hop Donc celle d'Api, attendez, l'autre version d'Api Elle est ici, franchement je commence à avoir des bonnes potes, je suis à moins 40 pop là Donc Happy c'était celle-là, la version Floqued Je sais pas si vous allez bien la voir, voilà Hop, merde Oh, ça a failli tomber Hop, hop, hop Donc ça je vais le mettre comme ça Hop, hop Donc celle-là, hop, hop, voilà, comme ça Donc voilà Donc c'était une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à cette vidéo Donc voilà, donc c'est celle d'Api Et la seconde, je vais l'ouvrir en même temps avec vous Donc c'est là, pareil, elle me finit une collection Hop Tu reviens bien dans ta boîte, donc voilà Donc ça c'était celle d'Api La numéro 286 Et là on va découvrir ensemble La 318 De Dragon Ball Super, le Super Saiyan Future Trunk Donc moi j'avais la version normale Donc je sais plus, elle est là, attendez, je vais vous la montrer vite fait Donc j'avais la version normale Donc c'est la même, sauf si là elle est en Super Saiyan Donc vous avez la version normale, la 313 Voilà, c'est la normale Et là vous voyez, elle a la même position Donc si vous mettez les deux côtes-côtes Donc je sais pas si vous allez voir, mais elle a la même position Sauf qu'il est en Super Saiyan Donc on va ouvrir celle-là, voir ce que ça donne Hop Ah par contre je suis trompé moi, j'ai pas mis la bonne pop C'est pas grave Donc voilà, donc on va l'ouvrir celle-là Donc dans la même collection, il y avait Future Trunk Il y avait Gold Black beaucoup, bah tous ceux-là je les ai Il y a Hit Zuma Su, donc moi c'est la version, le glow que j'ai With Il y a Super Saiyan Future Trunk Et Go Trunk Donc là j'ai fini le set de collection Donc pour ça je vous ferai prochainement une petite vidéo Où je vous présente la collection globale Donc c'est pareil, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne Donc celle-là, elle a pas de socle également Ah oui, celle-là elle est quand même plus importante que celle de Happy Donc voilà Donc Trunk En Super Saiyan Franchement elle est belle, franchement elle est nickel, elle est super belle les pop C'est des belles pop, franchement je les ai pris ça Bah moi celle-là je l'ai achetée parce qu'elle était sur Pop Kucha Donc franchement, je sais même pas vous dire ça y est encore Moi quand j'ai vu qu'il y avait celle-là, j'ai précommandé direct Je me suis dit, ouais faut que je commande Directement faut que je commande Donc les prochaines je pense que je vais essayer d'avoir Comment il s'appelle ? Zeno, j'essaie de le précommander Franchement elle est belle la pop, elles sont super lignes Je regrette pas mon achat Et vu comment ils sont arrivés, les boîtes sont nickel Hop Là j'attends de déménager pour pouvoir m'acheter une petite vitrine Comme je l'avais déjà dit plusieurs fois Waouh, attendez Là celle-là elle rentre pas bien dans la boîte Là des fois c'est assez chaud à mettre dans les boîtes Non celle-là veut pas rentrer Ah ça y est Hop Voilà c'est pour ça que je vous dis, moi je les ouvre de dessous Comme ça vous voyez ça n'abîme pas la boîte La boîte n'est pas abîmée, elle n'a rien C'est juste le petit pli qui, vous voyez il y a un petit pli là dessous Mais c'est pas grave Donc voilà celle-là c'est la 318 de Dragon Ball Super Et c'est la numéro, bah c'est Super Saiyan Future Trunk Donc voilà, je pense que cette vidéo va toucher à sa fin Donc moi je pense que je vous ai montré ce que vous voulez vous montrer Donc voilà Donc je vous dis à une prochaine vidéo N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos Ça va et portez bien Peace